Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et comme vous le savez, la version 1.5 arrive ce mercredi sur Genshin et on aura la bannière du coup, retour de Zhongli parce qu'il est déjà sorti lors de la version 1.1 après Tartalia. Là, il va être en compagnie de Yanfei, la nouvelle 4 étoiles Pyro, donc Catalyzer qui va être un DPS. Alors, Zhongli, c'est un excellent personnage qui va permettre d'apporter tout simplement du tanking à votre team, donc de mieux encaisser les coups. Il va également baisser la résistance des adversaires et il va permettre aussi de figer l'ennemi, donc de les pétrifier qui est un peu semblable à l'état gelé. C'est vraiment un perso qui est excellent et vous allez voir durant cette vidéo, je vais vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix. Alors d'habitude sur les bannières, je ne suis pas du genre à dire vous devez absolument invoquer ou non. J'essaye un maximum de prendre les bons et les mauvais côtés, mais je vous avoue que Zhongli a que des bons côtés limite. Et que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans un jeu qui est tout simplement pour le moment facilement accessible pour tout le monde. Et que même si, je vous le dis, si à la fin de la vidéo, vous êtes sûr qu'il faut invoquer sur Zhongli, invoquer surtout sur les personnages que vous aimez vous. Parce que le jeu est assez facilement faisable avec n'importe quelle 5 étoiles, même si Zhongli va faciliter grandement l'aventure comme je vous l'expliquais durant cette vidéo. Invoquer principalement selon vos envies et selon les persos que vous aimez. Comme d'hab, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos. On est parti ! Alors, Zhongli, personnage 5 étoiles, géo, qui est très puissant. Il est sorti une première fois lors de la 1.1 et il avait provoqué un tollé dans la communauté parce que les gens s'estimaient qu'il était trop faible par rapport aux autres personnages. Suite à ça, on a eu un up un peu plus tard qui va donc donner le Zhongli qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Zhongli de l'époque n'est pas le Zhongli de maintenant. C'est pour ça aussi qu'on a un rerun de sa bannière. Et en plus de ça, on va avoir de nouveaux artefacts qui vont arriver, qui vont bien lui correspondre. On va commencer par voir tout ce qui est son rôle dans votre team. En fait, Zhongli, avec ses capacités, va vous permettre, comme je vous l'avais dit, de tanker. Lorsque vous avez un DPS, donc par exemple, on va prendre Jiluc, vous avez Zhongli. Zhongli a un bouclier qui permet tout simplement à hauteur de ses PV, donc ça dépend selon le niveau. Par exemple, au level 8-9 de son bouclier, vous allez bénéficier de 20% de boost sur le bouclier. C'est-à-dire que 20% de vos PV max concernant Zhongli vont être convertis en protection pour votre Diluc. Et ce bouclier va durer 20 secondes. 20 secondes, c'est une très grosse durée. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le relancer toutes les 12 secondes. Donc potentiellement, vous allez être invincible si vous avez pas mal de PV sur Zhongli. Toutes les 2 secondes, vous le relancez. Et ça va être juste un carnage, vous allez vous prendre 0 dégâts. En plus de ça, le bouclier va permettre de baisser la résistance des adversaires environnant de 20%. Donc que ça soit la résistance physique, la résistance Geo, la résistance Pyro, la résistance Anemo. N'importe quelle résistance va être baissée à hauteur de 20%. Et ça, c'est excellent. On peut comparer ça à un boost de 20%. En fait, c'est comme si vous gagnez 20% de dégâts Pyro ou Anemo. Si l'adversaire n'a pas déjà tout simplement une stade qui est négative au niveau de la résistance. Sinon, c'est divisé par 2. Donc ça, c'est tout simplement son sort, donc son pilier. Lorsque vous ne maintenez pas le pilier, vous allez faire un appui rapide. Ça va simplement sortir le pilier. Et lorsque vous allez appuyer en maintenant, le pilier va sortir et vous allez avoir en même temps un bouclier. Il faut savoir que les 2 sorts n'ont pas le même temps de recharge. Il faut savoir que ce pilier qui sort va avoir 3 secondes de temps de recharge. Alors que le bouclier va en avoir 12%. Donc, il faut faire attention à comment vous le placez. Ce pilier va permettre de toucher les ennemis environnants avec des dégâts G.O. Vous allez avoir un boost dessus de 1,9% en fonction de vos PV Max. Ça veut dire que 1,9% de vos PV Max au niveau des dégâts vont être ajoutés. Et en plus de ça, ça va permettre de proc différentes choses. Notamment la prochaine panoplie d'artefacts qui va sortir sur le jeu. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai sur le bouton I juste ici. C'est la panoplie qui va permettre tout simplement que lorsque la compétence élémentaire du personnage touche l'adversaire, tous les persos environnants de votre team vont avoir 20% de boost d'attaque. Donc avec le pilier de Zongli qui libère de l'énergie à hauteur de toutes les 1,5 secondes, vous allez avoir tout simplement de façon permanente avec le nouveau set qui va sortir un bonus de 20% d'attaque. Ce qui est colossal en fait. Ce qui est colossal. Et en plus de ça, un boost de 30% du bouclier avec ce set. Donc ça va être le nouveau set qui va sortir. De toute façon, je vous ai tout détaillé sur la vidéo qui arrive juste ici. N'hésitez pas à aller voir. Là, je vais vous détailler Zongli. Mais c'était important quand même d'évoquer ce nouveau stuff qui arrive. Du coup, voilà. Appui simple. Piliers qui sort qui libère de l'énergie géo. Appui tout simplement maintenu. Bouclier plus piliers. Et si vous avez déjà un pilier sur le terrain, ça ne va pas en ressortir un de terre. Parce qu'il faut savoir que c'est un pilier max pour le personnage. Sauf si vous avez la première constellation qui va vous permettre de mettre deux piliers sur le terrain. Les attaques de base, ça va être un enchaînement classique. Ça va être des coups de lance. Qui sont, ma foi, très très beaux. Franchement, c'est très cool de jouer Zongli. Boost de 1,6% par rapport à vos PV max. Donc, le perso est clairement à orientation défensive. C'est-à-dire que, déjà, ses coups de base, comme vous le voyez, vont dépendre de ses PV max. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son bouclier dépend de ses PV max également. Et son pilier aussi, l'énergie qu'il libère, va dépendre de ses PV max. On va passer à l'ultimate qui va dépendre aussi de ses PV max. Donc, à hauteur de 33% sur cet ultimate, vous allez avoir un boost. Donc, ça va prendre 33% de vos PV et ça va les convertir en dégâts sur l'ultimate. En plus de ça, il fera à peu près 800% de dégâts géo. Lorsqu'il est level 8, ce qui est colossal. Et il va pétrifier les adversaires pendant 2 à 4 secondes selon votre niveau de compétence. Donc, voilà pour ces 3 skills vraiment excellents. L'ultimate qui fait pas mal de dégâts, qui pétrifie. Le sort de base qui permet tout simplement de sortir le pilier et de se protéger. Et surtout, la réduction de 20% au niveau du bouclier qui va vraiment booster tous vos personnages. Il faut prendre aussi en compte la double résonance géo. Donc, lorsque vous avez 2 personnages géo dans votre team, vous allez bénéficier de 20% de boost sur le bouclier. Ça veut dire que votre bouclier va être 20% plus puissant. En plus de ça, vous allez bénéficier de 15% de dégâts supplémentaires à ce que vous êtes sous bouclier. 15% de dégâts, ce n'est pas 15% d'attaque. C'est 15% de dégâts. Ce qui est vraiment excellent. C'est la stat la plus puissante du jeu, les dégâts subis. Et on va avoir également une résistance à l'interruption. Donc, lorsque vous vous faites cogner par l'adversaire, vous n'allez pas forcément voler lorsque vous vous prenez un coup. Et vous allez pouvoir taper en même temps. Donc, Zhongli, personnage excellent que je vous conseille surtout de Steph PV. PV% taux de critique, dégâts critiques parce que son ultimètre peut faire très très mal. Ainsi que son pilier. Par contre, son pilier, c'est plutôt sur la durée. Vous pouvez avoir un pilier max sur le terrain, voire 2 si vous avez une constellation dessus. Et lorsque vous avez la deuxième constellation, la météorite, donc son ultimètre, va permettre tout simplement de gagner directement le bouclier qui est procable avec du coup ce sort là. Donc, il faut savoir que si vous avez des constellations dessus, ça va être encore plus n'importe quoi. Vous allez pouvoir vraiment perma-spam le bouclier. Donc, voilà pour le personnage. Au niveau de l'intégration, il s'intègre dans toutes les teams. Vraiment, vous pouvez l'intégrer partout. C'est ça qui est très fort sur Zhongli. C'est que vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel team. Il est universel. Le personnage est tellement fort, tellement bon. Il apporte tellement de support. Que ce soit au niveau du tanking, au niveau de tout ce qui est contrôle avec sa pétrification. Que le perso rentre vraiment dans toutes les teams. C'est pour moi le support ultime du jeu. Et même dans 1 voire 2 ans, le perso sera toujours aussi bon je pense. Et clairement pour moi, c'est l'un des meilleurs persos du jeu. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur perso du jeu parce qu'il y a des persos qui sont plus orientés dégâts, plus orientés heal, etc. Zhongli est plus orienté support tank, mais il fait quand même des choses incroyables. Et clairement, il est dans les meilleurs persos du jeu. Donc, est-ce qu'il faut invoquer ou non ? Clairement, d'habitude, je vous dis oui. Essayez de voir, etc. Si vous avez un doute, foncez. Le perso est incroyable. Si vous avez un doute, vraiment foncez sur le perso. Après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça dépend aussi de ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Peut-être qu'il y a des persos qui ne vous aimez pas le chara-design de Zhongli. Vous allez aimer celui de Eula. Donc, n'hésitez pas à invoquer sur Eula. Mais il faut savoir que Zhongli, c'est plutôt un support tank. Mais vous pouvez le tourner en tant que DPS en fonction de son stuff. Donc, il est très malléable et très polyvalent également. Et vous allez pouvoir le jouer comme un DPS si vous le jouez, par exemple, en complète gladiateur. Des choses comme ça qui sont vraiment très fortes. Donc, le perso est vraiment excellent. Je vous conseille vivement d'invoquer dessus. Et on va avoir également la petite Yonfaye qui est arrivée. Alors, pour passer rapidement sur Yonfaye, c'est un personnage pyro qui va avoir tout simplement un catalyzer, donc un mage. Et qui va être un DPS. Donc, il va faire pas mal de dégâts. Donc, très bon personnage. Si vous avez Klee, elle va pas forcément vous servir. Mais, elle a l'air vraiment pas mal cool. Et elle a plein de trucs sympas à vous montrer. Donc, voilà pour ces petites vidéos. J'espère qu'elles vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch tous les soirs à 18h30. Donc, n'hésitez pas à passer. C'est dans la description. Moi, High Sinclair, ça fait plaisir. On fait beaucoup de Genshin. Donc, mardi, jeudi, vendredi. Puis les autres jours, on fait des soirées à émission, un peu de Pokémon, des trucs sympas. Donc, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501